Le temps de ce matin est le prix de la fidélité. Le prix de la fidélité. Ça veut dire que la fidélité a un prix. À un moment donné, beaucoup, comme Esaü, vendront leurs droits. Vendront le ciel pour le vendre. Beaucoup vendront le ciel pour l'argent. Beaucoup vendront le ciel pour le mariage. Beaucoup vendront le ciel pour la gloire de la terre. Beaucoup vendront le ciel pour avoir des enfants. Beaucoup vendront le ciel pour avoir la paix de ce monde. Bien-aimés, la Bible dit que c'est un homme de gagner toutes ces choses et de perdre son âme. Tout ce que nous voyons, la Bible dit que c'est éphémère. C'est vanité. C'est vanité. Cette maison que vous voyez, un jour cette maison sera détruite. Il suffit qu'il y ait une catastrophe naturelle. Une catastrophe qui s'en va. Pourquoi on a attaché notre cœur à ça? On parle et on dit non, non, non. La terre d'abord, la terre d'abord. Si Israël a voulu se retourner en Égypte. Oui, ils ont voulu se retourner en Égypte. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à monger ce qu'ils avaient comme plaisir. Ils ne commençaient pas à mémorer. Ils ne commençaient pas à critiquer. Moïse, critiquer les hommes de Dieu. Vous avez égaré. Vous avez perdu. Ah, mais quand on était en Égypte, on mangeait ceci. On avait cela, on avait cela. On avait la concombre, etc. Ah, là j'avance, je suis ceci. D'accord, là j'avance. Là j'avance vers où? Pour aller où? Pour aller vers le ciel. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Mon âge avance pour aller au ciel. Moi je dois aller au ciel. Voilà. Je dois aller au ciel. Au ciel. Mais ça a un prix. Ça a un prix. Ça a un prix. Ce prix c'est la fidélité. Jusqu'à quand? Vas-tu demeurer fidèle? Ne vas-tu pas abandonner en cours de chemin? Ne vas-tu pas faire un naufrage dans la foi? Bien-aimé, le Seigneur nous demande la fidélité. La fidélité. Je parle de fidélité. Qui a-t-il qui peut m'aider à comprendre? La fidélité. La fidélité. C'est quoi la fidélité? La fidélité. La fidélité. Sans cesser de faire la chose. Sans arrêter de faire la chose. Attention, ça peut être une bonne chose. Et ça peut être une bonne chose. Et ça peut être une bonne chose. Mais c'est le fait de continuer à faire la chose sans cesse. C'est ça la fidélité. Donc continuer à faire quelque chose sans cesse. Oui. Donc si je vis dans un péché, tel qu'il a dit, je vais continuer à m'y attacher, à continuer à le faire. Dans le sens négatif. Alléluia. J'ai bien dit que la fidélité, c'est rester avec quelque chose sans cesse. Sans cesse, oui. Ça peut être une bonne chose pour mauvaises choses. Vous savez, la définition du frère m'a interpellé sur quelque chose. Quand on parle de fidélité, tel qu'il le dit, c'est qu'on peut avoir fidélité en Dieu, fidélité aussi dans le Dieu. Alléluia. C'est ça. Je conclue comme ça. Amen. Alors, la fidélité, telle que les frères ont dit, d'abord je vois fidèle. Je vois fidèle. Quand on me dit je suis fidèle, ça veut dire je suis je suis je suis je suis je suis on ne va pas parler en tes autres. On ne va pas être en l'autre. Oui, maman. Marchez sur le droit chemin. Marchez sur le droit chemin. Marchez sur le droit chemin. Marchez dans le droit chemin. is to walk in the right way. Alléluia. 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 Is to walk in an accurate way. Vous avez vu? Dans la fidélité, holiness faire ressortir quoi? L'obéissance. La fidélité l'obéissance. Quoi encore? Quoi encore? Oui? La maman? La fidélité c'est être toujours prêt à faire une chose dont on est une chose dont on est censé faire et ne pas faillir. Quelles que soient les conditions quelles que soient les problèmes qui arrivent on ne lâche pas. On ne lâche pas. La fidélité c'est quelque chose que vous allez faire et que vous a dit je vais résumer ça. La fidélité c'est comme si c'est le respect des engagements pris quelles que soient les conditions quelles que soient les situations. Alléluia! C'est pourquoi on parle de la fidélité dans le poignet. Alléluia! Ça veut dire les deux se sont promis s'aimer les uns les autres. Les deux ont promis se protéger. Les deux ont promis marcher ensemble. Les deux ont promis de ne pas se séparer. Alléluia! C'est ça la fidélité. Ça c'est dans le coup. Mais la fidélité dont Dieu nous demande c'est quoi? Cette fidélité va au-delà de la perception que nous avons même. Cette fidélité ressort l'obéissance et recevent l'obéissance jusqu'à la fin. Cette fidélité ressort la patience jusqu'à la fin. Cette fidélité ressort demeurer de la vérité jusqu'à la fin. Cette fidélité demande la persévérance jusqu'à la fin. d'allez remarquer que chaque fois il y a la fin. Alléluia! Donc c'est la fin qui va nous aider à évaluer la fidélité. C'est pourquoi l'Abu dit que la fin de toute chose vaut mieux que ça commencement. C'est la fin que la fidélité sera jugée. Regardez bien l'histoire de la parable des 10 talents des talents plutôt où le Seigneur nous sommes dans l'histoire de Matthieu 25 où le Seigneur a donné cet exemple pour montrer la fidélité. Quelqu'un a reçu 5 l'autre a reçu 3 et une autre personne a reçu 1 talent et on leur a dit maintenant de travailler. Et le moment est venu pour que chacun rende compte de ce qu'il a fait de ses talents de ce qu'il a fait de sa foi. Le premier est venu il a présenté son bilan il a rapporté au double de ce qu'il a reçu et le maître le maître a dit quelque chose bon et fidèle Alléluia! Bon et fidèle serviteur et la récompense c'est quoi? Entre dans la joie de ton maître le second est venu il a reçu 3 il a travaillé il a travaillé sa foi sa foi a donné des oeufs a pourriu des oeufs il est venu le matin vu qu'il a multiplié il a multiplié le matin encore dit quoi? Bon et fidèle serviteur l'autre a apporté 5 de plus celui-ci a apporté 3 de plus mais ils ont quoi? la même récompense la même appréciation bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître mais quand va arriver le dernier qui a reçu il a reçu un bon lui entend le maître comme il a reçu un on devait dire qu'on ne devait pas être exigeant envers lui alléluia puisqu'il a reçu un on ne devait pas lui exiger mais qu'est-ce qui va se passer? l'histoire dit ceci qu'il est venu et le un qu'il a reçu d'abord il n'a commencé pas à mémorer même contre le maître alléluia peut-être il n'était pas fier ou bien il n'est pas il a dit voilà ce que tu m'as remis comme tu es méchant comme tu es tu tout ça voilà ton truc alléluia comme la sainte doctrine est due due moi je ne peux pas non prenez votre sainte doctrine je vais me débrouiller je vais me débrouiller et quelle récompense qu'on lui a donné on l'a apprécié on a dit quelque chose on a dit quoi on a dit quelque chose est-ce qu'on a dit bon et fidèle pour lui lisez la parole Matthieu 25 Matthieu 25 Matthieu 25 verset 26 oui son maître lui répondit serviteur méchant et paresseux alléluia serviteur méchant cruel et paresseux et vous avez vu et continue tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour oui j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt ôtez lui donc le talent oui et donne-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a et le serviteur inutile voilà jetez-le dans la ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans hallelujah vous avez vu on l'a traité de méchant et de paresseux ça n'a pas suffi pour rendre le jugement on l'a déclaré serviteur inutile lorsque tu as été fidèle pendant un an pendant deux ans pendant trois ans et résister 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 pendant quatre ans pendant cinq ans alors que la la durée c'est vingt ans et que tu lâches après cinq ans qu'est-ce qui va se passer tout le temps que tu as passé ce temps est perdu ce temps est perdu donc tu es devenu inutile et beaucoup ce jour-là rit d'avoir ce traitement rit d'avoir ce traitement parce que leur fidélité a été écorchée par le mumu leur fidélité a été écorchée par leur désobéissance par l'état mauvais de leur cœur par leur double vie par l'hypocrisie alléluia amen oh non Seigneur on a fait ci on a évangélisé tout ça le Seigneur est clair ôtez-vous de ma face ouvrier d'iniquité bien aimé quel est le prix que tu vas payer pour ta fidélité quel est le prix que tu vas payer pour ta fidélité quel est le prix que tu vas payer pour ta fidélité qu'est-ce que tu vas te poser est-ce que tu vas l'acheter en pleine mer où vas-tu continuer alléluia celui qui est intelligent lorsqu'il prend la bac et la bac démarre et la bac va à certaines distances s'il est intelligent il continue le chemin alléluia il continue le chemin parce qu'en continuant le chemin il n'a rien à perdre mais lorsqu'il se retourne il va perdre soit il va se noyer soit il va tout perdre et beaucoup sont en train de perdre leur récompense c'est qu'ils sont à la veille de leur récompense à la veille de leur grâce à la veille de leur bénédiction mais le diable les a écartés le diable les a séparés regardez Moïse Moïse c'est à quelques quelques mètres même de Canaan mais il n'a pas pu entrer il n'a pas pu entrer il n'a pas pu entrer il n'a beaucoup comme ça le Seigneur a prévu de grands soeurs le Seigneur a vu le cœur a vu la fédité la patience mais au moment où le Seigneur venait béni ils ne sont plus là ils se sont retirés le Seigneur permet que la foi vienne éprouver la foi le Seigneur permet que la foi soit éprouvée parce que si la foi n'est pas éprouvée il n'y a pas de récompense mais n'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans l'Apocalypse les lettres de cette église on va lire le prix à payer pour la fidélité l'Apocalypse 2 Révélation 2 ça y est il faut me lire à partir du verset dis-moi le verset 5 from verse 5 Apocalypse 2 à partir du cinquième verset non verset même 2 verset 2 verset 2 je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs Alléluia le Seigneur ne parle à quelqu'un il a vu comment tu as abandonné tout il a vu comment tu t'es séparé même de tout tout ce que ton cœur aimait comment tu t'es séparé de tes meilleurs amis comment tu t'es séparé de tes parents Alléluia il a vu tout ça en toi parce que tu as compris que tu étais dans la fausse doctrine dans la fausse église que tu as de la persévérance Jusqu'là il y a la persévérance Jusqu'à quand la persévérance va tenir Jusqu'à quand pendant un moment de temps ce zeal restera Tu as souver à cause de mon nom Je l'ai juré à cause de Jésus Regarde Il ne s'est pas laissé Il n'a pas abandonné Il continue Il continue Mais ce que j'ai contre toi Oui C'est que tu as abandonné ton premier amour Souviens-toi donc d'où tu es tombé Donc il est tombé Alléluia Il est tombé Il est tombé Il est tombé Mon frère Tu es tombé Brother You are falling Qu'est-ce qui t'a fait tomber Qu'est-ce qui t'a fait relâcher Qu'est-ce qui t'a fait relâcher Qu'est-ce qui veut t'empêcher C'est quoi la chose Qu'est-ce qui t'a fait tomber Qu'est-ce qui t'a fait dérouter du chemin Qu'est-ce qui t'a fait refroidir Qu'est-ce qui t'a fait péter ton sel Qui t'a séduit Qui t'a fasciné Toi qui courais bien Toi qui adorais bien Toi qui servais le Seigneur bien Mais qui t'a arrêté dans ta couche Qui t'a arrêté Beaucoup n'arrivent pas à poser cette question Ils l'oublient vite Comment ils sont venus Mais ils s'en tiennent compte Les réalités qu'ils voient Oh les réalités ne sont pas toujours la vérité Alléluia Les réalités Ce sont des choses que le diable a miroité Et je disais quelque part la dernière fois Le diable Ce qui cible dans la vie de l'homme C'est la chair Alléluia C'est la chair Son pouvoir est limité sur la chair C'est pour le Seigneur C'est pour le Seigneur Que nous devons vaincre la chair Nous devons faire mourir tout ce qui est chair en nous Parce que tant que la chair est là Le diable a toujours son pouvoir Le diable a toujours son pouvoir C'est pourquoi tu dois faire ce travail Vous n'avez pas encore été jusqu'au sang Tant qu'on parle Tant qu'on parle C'est encore insuffisant J'aime souvent entendre Oui on va marcher de victoire en victoire Oui d'accord On marchera de victoire en victoire Mais pour faire ce qu'il faut faire Pour faire ce qu'il faut faire Il faut combattre Donc plus de victoire Plus de victoire Plus de combat Mais on ne veut pas de combat On veut avoir la victoire On ne veut pas de combat Mais on veut avoir la récompense On ne veut pas de combat Il dit Tu as parlé sur ma vie Oui Tu as parlé sur ta vie Il a dit que tu vas réussir Il a dit que tu vas au travail Il a dit Il a même donné la période Les gens m'ont dit Tu as donné la fucine date Et le joueur est venu Et rien ne s'est passé Donc Dieu a menti Dieu n'a pas menti Dieu n'a pas menti Dieu n'a pas menti Dieu peut te faire une promesse Si tu ne fais rien Tu ne vas pas rentrer dans cette promesse Alléluia Si tu ne fais rien Tu n'entreras pas dans cette promesse Tu ne mourras Sans rentrer dans la promesse C'est vrai Abba Kouka a parlé Si elle t'aide Attends là Abba Kouka a parlé Dans un sens Attends là On n'a pas eu de croiser On n'a pas eu de dormir On n'a pas eu de murmurer Non On a dit Attends là C'est que la patience C'est la patience Alléluia C'est la patience Que tu dois avoir Le Seigneur vous aime 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 Quand le Diable vous fait C'est comme si Il a été créé Tant de coup C'est pourquoi nous ne devons pas Nous amuser Les temps que nous vivons là Les temps très très difficiles C'est les temps très très difficiles Nous vivons les derniers temps Tout se met en place Pour que Jésus revienne C'est pourquoi ce réveil Bien-aimé Ce n'est pas de l'ambition Des mesurés Ce n'est pas de l'orgueil Mais c'est le dernier réveil C'est le dernier message C'est le dernier message Pour rassembler le Seigneur C'est pourquoi si tu as reçu La grâce D'entrer très très tôt Alors Reste là où tu es La place qu'on t'a mise Premièrement Garde ta place Que personne ne prenne ta place Parce que si tu fais erreur Si tu t'es pour faire tout Et réveil Tu vas perdre ta place Tu vas perdre ta place C'est pas moi qui a dit ça C'est le Seigneur qui a dit ça Que beaucoup des premiers Sont des derniers Beaucoup des premiers Sont des derniers On a commencé ensemble Mais pour combien de temps Si tu perds ta place Bien-aimé Ta place sera occupée C'est vite fait C'est sur le champ C'est sur le champ On est en train de marcher Pour aller au ciel Toi tu es devant Tellement le rein est serré Toi tu sors de ton rein Pour faire tout derrière Ta place sera vite occupée C'est bon c'est vrai C'est instantané C'est vite fait Demain fidèle à ta place Demain fidèle à ta place Ne cherche pas directement Les récompenses de la terre Parfois-le-sé me permet Que des choses C'est un jour Ne vous arrive pas Il permet bien sûr Il peut permettre Que c'est un jour T'as dans ta vie Il permet Pas parce qu'il te déteste Pas parce qu'il te hait Non Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas de la haine En Dieu Son amour est éternel Après tu pèches Tu viens Tu dis papa pardonne Mais il te pardonne Il te bloque Alléluia Dieu n'a pas changé Vous n'avez pas compris Le sang de ça Après il dit que En lui Laissez-moi Jacques 1 verset 17 Jacques 1 verset 17 Alléluia Amen James 1 verset 17 Jacques 1 verset 17 Jacques chapitre 1 verset 17 Je lis au nom de Jésus Amen Toute grâce excellente Et tout Don parfaite Descendre d'en haut Du Père de la lumière Chez lequel il n'y a Ni changement Ni homme de variation Verset 18 C'est bon Chez lequel il n'y a Ni quoi Changement Ni changement Ni homme de variation Ni homme de variation Vous compensez Ce que vous avez dit On lit chaque fois On lit tous les jours On ne fait pas attention Regardez comment je marche Mon nom est avec moi Ou bien Mon nom varie Alléluia Mon nom varie Par rapport à quoi Qu'est-ce qui fait varier Mon nom Qu'est-ce qui fait changer Mon nom Est-ce que j'étais comme ça Il y a longtemps J'étais comme ça Il y a dix ans Est-ce que j'étais comme ça Vous ne me connaissez pas Mais je n'étais pas comme ça Il y a dix ans Alléluia Mais qu'est-ce qui m'a Transforé comme ceci Le temps Alléluia C'est pourquoi Dieu Il n'est pas dans le temps Il n'est pas dans le temps Comme ça Alléluia Lorsqu'il veut agir Dans la vie de l'homme Dans le temps Et il le perd Et il retourne encore Dans son éternité Parce qu'il est Il est l'éternel Alléluia C'est que L'éternité de Dieu Est immense Même dans l'invisibilité Il est encore invisible Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Les anges n'ont jamais vu Dieu Mais pour tes adorés Mais quand ils ont vu Quelqu'un s'asseoir Sur le trône Ils ont dit quoi Que les vécards Ils ont jeté la couronne Et les vécards Ils ont commencé par louer Alléluia Parce qu'ils n'étaient jamais vu Oh quel Dieu merveilleux Malgré ça Dieu est encore au test De tout ça Alléluia Dieu dépasse même l'éternité Dieu dépasse même l'éternité Même le troisième ciel Alléluia Dieu est insondable Ce Dieu est infiniment si grand Pas seulement si petit devant l'homme Pour marcher avec l'homme Pour dire à l'homme Tu es mon ami Tu es mon frère Hey Quel mystère Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus Ce grand Dieu A montré le chemin Que tout homme doit prendre Pour entrer dans la gloire Ce chemin C'est le chemin du Seigneur Le Seigneur Humilié Le Seigneur Humble Le Seigneur Persécuté Persécuté C'est ça Pour entrer au ciel C'est dans les persécutés Les tribulations C'est pourquoi j'invite quelqu'un ce matin Mon frère Tu es dans la vérité Tu es dans la vérité Dis je suis dans la vérité Je suis dans la vérité Dis mon âme Tu es dans la vérité Parle à ton âme Mon âme Tu es dans la vérité De temps en temps Il faut donner ça par à ton âme Mon âme Tu es dans la vérité Parce que Tu vas encore entendre des choses Qui vont encore ébranler ton âme Et plus ton âme est habituée A cette fréquence De cette fois là Plus tu entends les critiques Plus ta foi grandit Mais je prie que vous finissez la course Mais je prie que vous finissez la course Je prie que vous finissez cette course On ne va pas lâcher Même s'il faut mourir On mourra Pour aller au ciel Pour aller au ciel Il faut que le corps meure Pour rien Le corps doit mourir Mais quand le corps souffre Vous commencez pas à gérer Vous commencez pas à gérer Hallelujah Quand le corps souffre Vous commencez pas à gérer Quand le corps souffre Vous commencez pas à gérer Tu m'as apporté Non Mon frère C'est le chemin du Saint Que tu as de prendre conscience Le corps doit mourir Ce corps doit mourir Si ce corps ne meurt pas Il n'y aura pas le ciel Il faut que tu comprennes T'es malaté là Je veux te dire une chose Tu as dit ça Je ne sais pas où est-ce que c'est En toute occasion Frère Même si tu vois L'homme de la mort devant toi Si tu vois le chien s'ouvrir Devant toi Et on dit qu'est-ce que tu vas rentrer dedans Bien aimé Bien aimé Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Tu m'as cœur dans la joie Alléluia Mon cœur est dans la joie La joie La joie Pas une joie hypocrite S'il vous plaît Alléluia Parce qu'il y a des joies hypocrite Autrement tout le monde est en joie Mon homme je vais être en joie Tu te fais du mal Alléluia Parce que ta joie n'est pas sincère Plus il te met en joie Plus ça te fait mal Alléluia Il faut manifester la joie sincère La vraie joie En tout son rejouissez-vous Rejouissez-vous Parce que votre Père au ciel Il ne va pas permettre Que le diable touche à votre âme Il a permis Que le diable attaque Job Il a mis une limite Dans son action Dans la vie de Job Tu ne toucheras pas à son âme Alléluia Tu ne toucheras pas à son âme Le diable ne peut pas toucher à ton âme C'est ça que tu dois avoir comme assurance L'essentiel Il ne peut pas toucher à ton âme Parce que tu es cru en Jésus Tu es cru en Jésus Et tu es sauvé Tu es sauvé Tu es sauvé Même s'il y a une ligue De tous les sorciers de ton village De ces Père-là Tu es sauvé Tu es sauvé Le pouvoir c'est sur la chair Le pouvoir du diable c'est sur la chair C'est sur la chair C'est sur la chair Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Regarde depuis que tu as ces choses-là Est-ce que tu es mort ? Est-ce que tu es mort ? Non Mais c'est une victoire C'est une victoire Je vais t'apprendre à changer de mentalité A bénir le Seigneur en tout moment On lui rend craint Tu dis Seigneur Si tu as permis ça C'est pour ta gloire Cette maladie C'est pour la gloire de Dieu Ta souffrance est pour la gloire Parce que tu es son instrument Dieu doit se glorifier en toi C'est pourquoi vous devez être fier Oui je suis fier En plus tout dit de moi je m'en fous Le chien à boire La caravane Passe Moi je continue mon chemin N'ayez pas le temps de ceux qui vous calomlent Ne cherchez même pas savoir qui vous a calomlent Ne cherchez même pas ceux qui vous a dénigré Parce que si vous cherchez Vous allez perdre votre temps Si vous cherchez Vous allez perdre votre temps Vous allez perdre votre temps Et c'est le travail C'est le travail Ils sont de faire le travail Mais toi ton travail C'est de continuer la marche Ne perds pas du temps La nuit s'approche Ne perds pas du temps Bien aimer la fidélité Je vais donner l'exemple de fidélité D'un peuple Dans la Bible Dans la parole de Dieu Je vais prendre l'exemple de Les récapites Alléluia La fidélité des récapites Pour voir comment les enfants de Dieu Doivent être Ils doivent être Et nous sommes dans la rue de Jérémie Jérémie 35 Jérémie 35 Je vais lire ça du verset premier Au verset On va ensemble le lit On va ensemble le lit d'abord Let's continue Jérémie chapitre 35 A partir du premier verset Je lis au nom de Jésus La parole fut adressée à Jérémie De la part de l'éternel Au temps de Joachim Fils de Josias Roi de Juda En cinq mots Va à la maison des récapites Et parle-le Tu les conduiras à la maison de l'éternel Dans une des chambres Et tu leur offriras du vin à boire Je prie Jairzania Fils de Jérémie Fils de Abazinia Ses frères Tous ses fils Et toute la maison des récapites Et je les conduis à la maison De l'éternel Dans la chambre des fils de Anna Fils de Jigdalia Homme de Dieu Prère de la chambre des chefs Au-dessus de la chambre De Marseja Fils de Shalom Garde du Seuil Je mis devant les fils de la maison Des récapites Des coupes pleines de vin Et des calices Et je leur dis Buvez du vin Mais il répondit Nous ne buvons pas de vin Car Jona d'arbre Fils de récapite Notre Père Nous a donné Cet ordre Vous ne boirez jamais de vin Ni vous Ni vos fils Et vous ne bâtierez Point de maison Vous ne sèmeerez Aucune semence Vous ne planterez Point de vie Et vous n'en posséderez Point Mais vous habiterez Sous des tentes Toute votre vie Après que vous viviez Longtemps dans le pays Où vous êtes étrangers Nous obéissons A tout ce que nous a prescrit Jona d'arbre Fils de récapite Notre Père Nous ne buvons pas de vin Pendant toute notre vie Nous Nos femmes Nos fils Et nos filles Nous ne bâtissons Point de maison Pour nos demeures Et nous ne possédons Ni vin Ni champ Ni terre Ensemencée Nous habitons Sous des tentes Et nous suivons Et pratiquons Tout ce que nous a prescrit Jona d'arbre Notre Père Lorsque Nebuchadnezzar Roi de Babylone Est monté Contre ce pays Nous avons dit Allons Retirons-nous A Jérusalem Loin de l'armée Des Chardéens Et de l'armée De Syrie C'est ainsi Que nous habitons A Jérusalem Amen On va d'abord attendre Alléluia Vous avez vu l'histoire Le Seigneur Jésus Et le Seigneur a fait quelque chose Si vous lisez bien l'histoire C'est un peu Un peu tragique Et aussi On peut voir ça Comme de la folie Alléluia Vous comprenez pourquoi Le Seigneur L'Éternel A appelé son serviteur Le prophète Jérusalem Et qu'est-ce qu'il va lui dire Il va dire Va me chercher Les récabites D'abord quand on parle Des récabites Vous allez voir Mais pourquoi Ils sont appelés Les récabites Pourquoi pas Les israélais Pourquoi pas Les enfants d'Israël Alléluia Je ne vais pas raconter L'histoire des récabites Ici aujourd'hui Mais je vais vous dire ceci Le fait de cibler Les récabites C'est pour dire Que ce n'est pas Un peuple nombreux C'est un petit peuple Alléluia C'est un petit peuple Identifiable Qu'on a pu Réparer Dans le peuple d'Israël Mais qu'est-ce que L'Éternel va faire Il va dire A son serviteur L'Éternel Le prophète Va Va me chercher Les récabites Appelle à tous Appelle à la maison Les récabites Et le prophète Est parti Les a rassemblés Et qu'est-ce qu'il va L'utiliser Il va dire Au prophète Tel que l'Eternel Les a dit Tu vas faire boire Du vin Au récabite Le Seigneur Savait ce qu'il allait faire Boire le vin Est-ce que c'est Interdit en Israël C'est pas interdit Léluia Le vin est utilisé Pour les grandes réjouissances Pour les grands Faites tout ça En Israël Le vin est utilisé C'est le vin Qu'on utilise Maintenant le vin Est interdit seulement A ceux qui ont fait Le vœu de Naziréa Ceux qui ont fait Le vœu de Naziréa C'est les gens En réalité Comme hommes ou femmes Qui décident Se consacrer Pour servir l'Éternel Ça peut être un temps Ou ça peut être pour toujours Alléluia Donc en réalité C'est les personnes consacrées Vous avez vu le mystère du vin Habit dit que Nous sommes séparés Du monde Nous appartenons à l'Éternel Et nous le servons Donc nous sommes quoi Les serviteurs de Dieu Nous sommes les sacrificateurs Dans la maison de Dieu Ça veut dire que Le vin Nous ne pouvons pas le consommer Dieu n'a pas changé Alléluia Amen Je reprends ce que j'ai dit Le vin Dieu a dit Au prophète Jérémie D'appeler d'assembler La maison de Récapitie Et de le faire boire du vin Maintenant boire du vin En Israël N'est pas un péché Non C'est pas un péché Au contraire Le vin est recommandé Pour les fêtes On prend le vin Pendant les Pâques On prend le vin Pendant toutes les fêtes En Israël La loi N'a pas interdit La consommation du vin Pour les Israéliens Alléluia Mais Ceux qui ont fait le vin De Naziréa Qu'est-ce qu'on appelle Naziréa Vous pouvez trouver Des nombres 6 Tout le chapitre même Parle même de De Naziréa Naziréa C'est quoi ? C'est ceux-là Qui décident De servir D'être consacrés A l'éternel Donc je peux dire Ah moi je veux me consacrer A servir l'éternel Peut-être pendant Ma jeunesse Ou pendant Pendant 5 ans Ou pendant 10 ans Ou toute ma vie Donc si réellement J'ai fait ce vœu De servir l'éternel Alors il y a des rituels Que je dois faire Alléluia On doit me raser la tête Alléluia Maintenant on doit me faire quoi ? Je ne dois pas boire de quoi ? Du vin Le vin m'a interdit Donc ceux qui sont consacrés A servir l'éternel Ne prennent pas du vin Depuis la loi Donc seulement ceux qui sont destinés A être consacrés A l'éternel A l'éternel Ne prennent pas du vin C'est interdit pour eux C'est pourquoi nous qui sommes consacrés La Bible dit que nous sommes Peuples mis à part Nous sommes consacrés A servir l'éternel Donc étant les consacrés de Dieu Nous ne pouvons pas prendre du vin Mais je ne suis pas là pour ça Le problème se poursuit toujours Alors le Seigneur va dire Jérémie appelle la maison Appelle la main Appelle toute la maison Et qu'est-ce qu'il va faire ? L'éternel va dire à Jérémie Amène-les dans la maison de l'éternel Donc tout va se passer dans la maison de Dieu Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il les a assemblés Pour dire ceci L'éternel Le Dieu d'Israël M'a ordonné de vous dire De boire du vin Alléluia Les récapitent ce petit homme-là Et dit non Jamais On ne va jamais boire du vin Alléluia Mais pourquoi on ne va pas boire du vin ? Ils ont commencé par dire non Papa, je n'en d'abre Nous avons ordonné De ne jamais boire du vin Alléluia L'histoire paraît un peu bizarre Alléluia Suivez bien ce que je veux dire Regardez bien C'est l'éternel qui envoie le prophète Le prophète c'est quelqu'un qui est très clair en Israël Donc la voix du prophète c'est une voix à obéir On oublie à la voix du prophète Mais le prophète n'a pas les assemblés Il s'est venu encore dans la maison de l'éternel encore Donc toutes les conditions sont d'absence réunies Pour qu'ils boivent du vin Mais ce que le Seigneur voulait faire C'est pour tester l'obéissance de ce peuple Pour consommer que ce peuple obéit Aux lois de leur peint Alors qu'Israël Le désobéit Et Qu'est-ce qu'il va faire ? Quand il va commencer par le servir du vin Ils ont tous Un aliment dit Non, notre papa Jonathan nous a dit De ne pas prendre du vin Mais le papa Jonathan est vivant Pour savoir si ses enfants sont obéissants ou non A Dieu Lorsque nous obéissons la voix de Dieu Dieu nous bénit C'est dit dans l'idée de ton âme non ? Si tu obéis A la loi de l'éternel Tu réussiras, tu feras ceci Donc l'obéissance même à Dieu Est couronnée par une récompense La fidélité à sa loi Est toujours récompensée On garde toujours ceux qui sont fidèles A sa loi Mais Jonathan qui est mort il y avait plus de 300 ans Il lui a donné juste une prescription Pour dire à ses enfants A toute sa descendance Ne buvez pas du vin Mais eux ils ont cru à la voix de Jonathan Ils ont cru à la voix de Jonathan Ils ont cru à la voix de Jonathan Ils ne connaissent même pas On leur a dit ça Jonathan n'est pas vivant Pour s'assurer que mes enfants sont obéissants à ma loi Jonathan n'existe plus Donc ses enfants continuent encore à obéir à sa loi Mais Israël Le peuple de Dieu A qui Dieu parle tous les temps Dieu manifeste sa gloire Il voit la main de Dieu Tu leur parles Matin Soir Mais ils n'écoutent pas Ils n'ont pas écouté Mais juste un homme a parlé Et la voix de l'homme a parcouru des siècles A parcouru des siècles J'imagine les cinq ans Quand vous sortez Dans la rue dans la circulation Vous voyez les feux tricolores Le feu rouge s'allume Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Vous vous arrêtez non ? Quelqu'un veut dire vous arrêtez ? Quelqu'un veut dire vous arrêtez ? Suivez mon exemple Vous passez encore la même voie une autre fois Le feu a été détruit Peut-être qu'il y a un accident Le feu a été détruit Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer non ? Mais pourquoi vous n'êtes pas arrêté ? Le feu n'est pas là La loi n'est pas là Ça c'est la loi humaine Mais la loi de Dieu Est pérenne et éternelle Dans l'obéissance à Dieu Dieu veut nous voir Comme les récapites Si on a dit une seule voix Et ils ont obéi Et on leur a dit quoi ? Que vous n'allez pas faire quoi ? Va un peu en haut On leur donne des instructions Regardez bien Un dit de ne pas avoir du bain Verset 6 Mais il répondit Nous ne vivons pas de vin Oui Car Jhonadab Fils de récap Notre père Nous a donné cette ode Premier commandement Vous ne pourrez pas du vin Vous et vos fils Alléluia Vous ne pourrez jamais de vin Ni vous Ni vos fils Et vous ne bâtirez point de maison Alléluia Ils ne vont pas bâtir de maison Ils vont faire quoi ? Ils vont faire quoi ? Vous ne bâtirez pas de maison Les hommes te récapitent là C'est le réveil Les enfants de ce réveil Sont comme ces récapites S'ils ne portent pas Les mêmes caractères Que les récapites Nous ne pouvons pas aller au ciel Vous allez voir pourquoi Vous ne sèmerez aucune semence Vous ne sèmerez aucune semence Pourquoi ? Mais si on ne sème pas Comment on va vivre ? La bonne a dit Vous ne bâtirez pas de maison Mais quand on descend en bas On leur a dit ceci Les hommes ont dit Que leur père a dit De faire des tentes Ils vont habiter sous des tentes Il y a une grande différence Entre tentes et une maison Ou bien Il y a une différence Entre tentes et une maison Alléluia Quelle est la différence Entre tentes et maison Tentes et maison Qui peut m'aider A ressortir la différence Derrière là Vous me suivez Oui ? Vas-y Alléluia La tente On peut déplacer la tente Mais la maison Ne peut pas déplacer la maison On peut déplacer la tente Mais la maison non D'accord Ça c'est une différence Bien sûr La maison ne peut pas la déplacer Mais la tente On peut la déplacer Je veux encore une autre différence Pourquoi vous comprenez quelque chose La Bible a tout dit même On peut cliquer la maison Mais pas une tente D'accord D'accord Ce que je veux Je n'ai pas encore trouvé C'est parfois oui Amen Oui La tente C'est une habitation Alléluia Que je veux La tente Que vous n'habiterez pas Vous ne bâtirez pas de maison Mais vous construirez des tentes Et le frère a dit Que la maison Est une habitation durable Alors que La tente est une habitation Provisoire précaire Lorsque vous voulez bâtir une maison Vous prenez tout votre temps Alléluia Vous prenez tout votre temps Vous posez les fondations Vous vous mettez dans votre temps Que vous voulez vivre ici pour toujours Et mourir là Alléluia C'est cela que vous mettez dans votre pensée Mais quand vous mettez en place une tente Vous la mettez dans quelle intention Pour dire que j'ai juste un coup de séjour ici Donc je suis appelé encore à quitter ici Pour aller à un autre endroit Mais celui qui bâtit une maison Demeure au même niveau Il ne bouge pas C'est pourquoi il peut dire Que nous sommes dans ce temps sur terre Que notre cité est au ciel Notre cité est au ciel Notre cité est céleste Dont nous devons avoir en idée Que nous sommes ceux-là Qui vivent sous des tentes C'est pourquoi Quand ils allaient quitter l'Egypte Ils vivaient sous des tentes Jusqu'à venir en Cana Et nous aussi nous avons fait la même marche On a fait la même marche On a fait la même marche On a donné l'attaché au champ de la terre L'a fait dit non N'aimais pas ce monde N'aimais rien de ce monde Vous êtes des pèlerins Vous êtes des pèlerins Vos cité est au ciel Donc vous êtes venus en mission Toi tu es venu en mission En tant qu'ambassadeur Toi tu achètes terrain Sur le territoire étranger Tu construis maison Tu construis entreprise Comme Dieu ne veut plus jamais Rentre au pays Alléluia Maintenant si le président Ou le roi te dit Rentre au pays en urgence Tu apprends ta maison Tu apprends ta maison Et voyages avec Répondez-moi Nous sommes comme ces pèlerins sur terre Nous sommes ceux-là qui marchent Sous des tentes C'est pour la vie Ne vous attachez pas à ces choses Que ce soit les paillers Qui demandent ces choses-là Mais si nous avons Où dormi De quoi nous vêtir De quoi nous nourrir Cela a su N'amassons pas des trésors Sur tes terres Mais plutôt accumulons-les Au ciel Là-bas il n'y a pas de terre Pour ronger Nos trésors Là-bas il n'y a pas de voleur Pour percer Nos trésors C'est pourquoi je ne sais pas Sur à quoi ton cœur est attaché Regarde les récapites Regarde ce peuple C'est l'image du peuple De Dieu Le faible Ils sont faibles Mais ils sont attachés Fidèles à la loi de Dieu A la loi de la paix du Mose Mais regarde Israël Regardez le peuple de Jésus revient Ils ne peuvent pas être fidèles A la loi de Dieu Ils ne peuvent pas demeurer dans la vérité Juste un homme a parlé Ils ont obéi Ils ne sont pas sur la terre Vous obéissez On met des palos Ils vont vous obéisser Mais quand Dieu parle Là vous avez à dire Vous avez à raisonner Vous avez quoi à dire Chaque fois Vous avez quelque chose à dire Mais pourquoi tu vois un feu rouge Pourquoi le feu rouge est là Pourquoi tu n'enlèves pas Le feu rouge est passé Mais vous savez obéir aux hommes Et vous ne savez pas obéir à Dieu Si Dieu est votre père Où est son honneur Où est l'obéissance que vous le devez Si vraiment vous avez la crainte de Dieu Où est son honneur Frère Nous devons apprendre A craindre Dieu Nous devons apprendre A ressembler à Dieu Dieu est fidèle Nous devons apprendre A ressembler à ses récapites Qu'ils sont restés Fidèles et transigeants Au commandement d'un homme Celui qui a donné le commandement Un mort de longtemps Mais Dieu qui est éternel Dieu qui est je suis Parle Mais personne l'écoute Dieu qui est infiniment grand Celui qui est vivant Parle Mais personne l'écoute Mais on est pour la voix de mort C'est pourquoi A Paul a dit quelque chose Deux Corinthiens Le chapitre 11 Deux Corinthiens chapitre 1 Deux Corinthiens chapitre 11 Deux Corinthiens chapitre 11 Deux Corinthiens chapitre 11 Oui allez-y s'il vous plaît Verset 1er Amen Oh Si vous pouviez supporter De ma part Oui Un peu de folie Mais vous me supportez Car je suis jaloux De vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé A un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une vieille pure Toutefois De même que le serpent séduisit Et pas sa ruse Je crois que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard de Christ Car si quelqu'un vient Amène de désillusion Vous croyez facilement Vous le supportez Vous l'aidez Vous le fortifiez Vous l'encouragez C'est ce qu'il a bien entendu dire Alléluia C'est pas fini Continue Or J'estime que je n'ai été inférieur En rien à ses apôtres Par excellence Si je suis un ignorant Sous le rapport du langage Je ne le suis point Descends vers le verset 11 S'il te plaît Verset 11 Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas Dieu le sait Alléluia C'est ce que beaucoup disent On ne les aime pas Il n'y a pas de l'amour Tout ça Mais Dieu sait Que vous aimez Tous les jours On prie pour vous Tous les jours On se chine pour vous Pendant que vous dormiez Les hommes de Dieu ne dorment pas Il y a toujours quelqu'un Qui va appeler Prier pour moi Prier pour moi Et vous passez Et vous les insultez Et vous les dites Ils n'aiment pas Ils n'ont pas l'amour Mais Dieu sait Dieu le sait Dieu est témoin Dieu est témoin Arrêtez de blasphémer Compte les serviteurs de Dieu Après ne touchez pas Si tu touches à un anoint de Dieu Si tu touches à un anoint de Dieu Tu touches à un anoint de Dieu Qui est Christ Je pourrais dire à Paul Il te sera difficile De réjimber contre les égions Évitez de combattre l'esprit de Dieu Évitez de combattre l'esprit de Dieu Ne vous asseyez pas En compagnie Des infidèles Descends au niveau de verset 16 S'il te plaît Verset 16 Oui Je le répète Que personne ne me regarde Comme un est censé Voilà Ne nous regardez pas Comme des censés Ce passage Ils n'ont pas l'amour Ils n'ont pas la haine Ils ont la haine Ils n'ont pas l'amour Sinon Recevez-moi Comme un est censé Afin que moi aussi Je me glorifie un peu Ce que je dis Avec l'assurance d'avoir Sujet de me glorifier Je ne le dis pas Selon le Seigneur Mais comme par folie Puisqu'il y en a plusieurs Qui se glorifient Selon la chair Je me glorifierai aussi Car vous supportez volontiers Les insensés Vous qui êtes sages C'est ça le peuple de Dieu aujourd'hui Le peuple de supporte facilement Les insensés Ceux qui blasphèment Ceux qui sont arrogants Ceux qui sont arrogants Oui Ils supportent Ils croient en eux Ils croient en eux Vous qui êtes sages Vous qui avez la saut d'autrime Vous qui connaissez la vérité Dites-moi le dernier verset Si quelqu'un vous a servi Voilà C'est le message ici Si quelqu'un vous dévore Oui Si quelqu'un s'empare de vous Si quelqu'un est arrogant Si quelqu'un vous frappe au visage Vous le supportez C'est ça Alléluia Quelqu'un veut vous dépouiller Vous le supportez facilement Quelqu'un vous a servi Quelqu'un vous contrait Quelqu'un vous persécute Oui Vous le supportez bien Regardez bien les récapites Ils obéissent à une loi Qui ne donne aucune récompense Alléluia Ils obéissent à une loi Ils ne donnent aucune récompense Et ils donnent Si quelqu'un buvait du vin Qu'est-ce qui va lui arriver ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Jonathan va quitter la tombe Pour venir le frapper C'est ça ? C'est ce que Jonathan va faire Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Est-ce qu'il peut les aimer ? Qu'est-ce que la Bible a dit Dans Ecclesiastes 9.4.5 Ecclesiastes 9.5 Mais quand il s'agit De les hommes d'achère Oui Nous supportons Quand les gens nous font du mal Quand les gens nous piétinent Quand les gens nous crucent Oui Nous les supportons Nous croyons en eux Mais ceux qui vous portent Ceux qui portent vos fardeaux Vous avez la force De se moquer Vous avez la force De se moquer à eux Ecclesiastes 9.45 Ecclesiastes 9.4 Je lis au nom de Jésus Pour tous ceux qui vivent Il y a de l'espérance Et même un chien vivant Vaut mieux qu'un lion mort Les vivants en effet Sont qu'ils mourront Mais les morts ne savent rien Et il n'y a pour eux Plus de salaire Puisque leur mémoire est oubliée Puisque leur mémoire est oubliée Ils n'ont plus de mémoire Ils n'ont plus de mémoire Ils ne se rappellent de rien Ils n'ont pas donné de loi Mais ils ne se rappellent pas Qu'ils n'ont donné d'instruction C'est pas fini Continue Verset 6 Et l'amour Et l'haine Et l'envie Ont déjà péri Et ils n'ont plus jamais Aucune part A tous ceux qui se font Sous le soleil Oui Alléluia Vous voyez C'est un récapit qui n'a même pas de prophète Vous les rappelez de manière constante La loi Mais Israël avait un prophète Après des prophètes Vous avez des enseignants Kishabah vous rappelle Kishabah vous dit ça comme si Mais vous les méprisez Vous préférez aller dans le monde Allez vous empoisonner Allez vous prostituer Tant même malade est venu maintenant Pourquoi vous guérissez ? Mais c'est ce que vous êtes Le Dieu Répétez-vous Répétez-vous C'est ce que beaucoup parmi vous C'est pourquoi le Seigneur A peu tout à l'heure La répétence Il n'avait pas celui-là Qui va les rappeler Mais il s'était opérissant Ils ont écouté la voix Mais Israël n'a pas écouté Le peu de Dieu Dieu de rien Alléluia Voyez L'exemple de cet récapit Doit nous interpeller chaque fois Pour se demander Est-ce que je suis réellement Un récapit Parce que si tu n'as pas un récapit Tu ne peux pas aller au ciel On a donné le portrait De comment on doit aller au ciel Le papa Jonathan a déjà mis Dans le coeur Dans le coeur des récapits De ne même pas chercher A considérer Là où sont Les richesses La où sont Qui sont appelées À voyager À quitter un endroit À un autre endroit De ne pas avoir Le cœur attaché A la terre De ne pas avoir Le cœur attaché Aux richesses De ne pas avoir Le cœur attaché Au plaisir Parce que s'ils buvaient Du vin C'est le plaisir Ou bien Non mais point le monde C'est ça même déjà De plus Dans cet instant C'est pour la vie Dieu est le même hier Le même aujourd'hui Le même éternelment Peuple de Dieu Ressemblant au récapit Ressemblant au récapit Dans la fidélité Dans l'obéissance Quand on vous dit ceci Obéissez à cela Alléluia Amen Lorsque nous demeurons Dans la fidélité Jusqu'à la fin Le Seigneur Va nous récompenser La fidélité À Dieu Est toujours Subordonnée À une récompense Mais la fidélité Au champ de la terre Le conduit À la mort Merci Que le Seigneur te bénisse Lorsque nous demeurons Fidèles aux choses Éphémères Les choses qui s'en vont Lorsque nous demeurons Fidèles à toutes ces choses Nous n'aurons Aucune part De récompense Mais La fidélité À Dieu Est toujours Subject De récompense C'est pourquoi Quand il s'est adressé A cette église A choper le Dieu Celui qui vaincra Celui qui persévéra Celui qui aura ceci Aura la couronne de vie Celui qui aura ceci Aura la main cachée Aura un caillou Aura l'autorité Sur des nations Celui qui persévéra Aura la clé Aura l'acteur du succès Entra dans la gloire éternelle Alléluia C'est important C'est vraiment important L'opéissance à Dieu La fidélité à Dieu Est toujours récompensée Est toujours récompensée Soyez fidèles frères Soyez fidèles A votre assemblée Soyez fidèles En toutes choses Soyez fidèles En amour Même dans le foyer Soyez fidèles Soyez fidèles Soyez fidèles Dans le service de Dieu Soyez fidèles A l'assemblée Ne manquez pas Les réunions Soyez toujours au rendez-vous C'est ça la marque De fidélité Soyez fidèles A la parole De la sainte doctrine Qu'on vous a enseignée ici Alléluia Que le Saint Jésus bénisse Son peuple Sous-titrage Société Radio-Canada